Route de Béthune, à Lossan-Goëlle, des nichoirs et des perchoirs ont été implantés tout au long de la chaussée. On parle beaucoup des questions de dérèglement climatique, mais il y a aussi un autre sujet qui est absolument fondamental pour passer dans ce qu'on appelle un modèle de développement durable, c'est la question de la biodiversité. Et donc l'idée c'est de redonner sur cet espace-là, qui sera en fait à terme une trame verte, un espace pour les piétons, de remettre des milieux, des nichoirs, des perchoirs, pour permettre le développement de la biodiversité. Préserver la faune locale, c'est l'objectif de ce partenariat entre la ville de Lossan-Goëlle, le CPIE Chêne-des-Theris et Enedis. Cette entreprise de service public a mis à disposition ses moyens techniques et humains pour installer les quatre couteaux. Derrière nous il y a ce qu'on appelle un camion planteur, donc il y a une foreuse, donc on vient d'abord forer le sol, et derrière on a levé le support, on l'a mis en terre, on l'a enfoncé d'environ un mètre pour qu'il tienne, et après on a damé le sol, pour que ce sol devienne compact et vienne supporter le poids du support. Ici, le support n'est pas très grand, il n'y a pas beaucoup de poids dessus, il n'y a qu'un nichoir, donc il n'y a pas besoin de mettre de béton, il n'y a pas besoin de mettre d'autres accessoires, c'est juste un damage du sol qui permet au support de tenir. Coût total de l'opération ? 23 000 euros, dont 9 000 subventionnés par le département. Les nichoirs ont été réalisés avec le collège René Cassin de la Ville, et le CPIE pour protéger les différentes espèces. Alors les perchoirs en haut sont plus pour des rapaces, par exemple le faucon-cresserelle, on a aussi un nichoir à chauves-souris, parce que s'il y a une haie par la suite, avec les champs qui sont là, les chauves-souris pourront y trouver des insectes à se nourrir, tout en étant l'allié des agriculteurs au passage, et puis des perchoirs qui vont leur servir de point d'observation, parce que par exemple le faucon-cresserelle, il chasse à l'affût, donc soit il fait du surplace en l'air, quand il n'y a pas de perchoir, soit aussi il utilise le perchoir, soit pour se reposer, soit pour observer. Et du coup en les mettant en hauteur, ça lui permettra aussi de traverser la route au-dessus des camions et d'éviter de se faire entrer en collision avec les véhicules. D'autres installations au sol seront bientôt ajoutées le long de cette nouvelle voie verte.